Rétro-Découverte, pour moi, c'est un peu triste ces derniers temps parce que Arnaud vit toujours son idylle amoureuse, tandis que moi, ben, je suis seul. Bah, vous me direz, on n'est pas que deux dans Rétro-Découverte, alors cette semaine, pour m'accompagner, j'ai fait appel à la personne que vous préférez d'entre toutes, l'élu du rétro-gaming, j'ai nommé Monsieur Pichon. C'est bon, Ed, j'ai pris ma journée. Madame Lambert chez sa fille aujourd'hui, on est tranquille. Génial, entrez, entrez, Monsieur Pichon. Vous m'avez dit à la dernière fois que vous étiez un grand amateur de western dans votre enfance. Ouais. Ouais. Et bah, j'ai le jeu qu'il faut, et regardez ce que j'ai trouvé dans les costumes. Ça vous va parfaitement. Venez, Monsieur Pichon. Aujourd'hui, avec Monsieur Pichon, on se lance sur Red Dead Redemption. Tant qu'à faire, j'ai choisi la dernière version portée sur PS5. Ouais. À sa sortie, beaucoup de joueurs se sont plaints que ce soit pas un vrai remaster, mais Rockstar a communiqué en expliquant que leurs équipes étaient trop occupées sur la fin de développement de GTA VI pour s'attarder à autre chose. Mais bon. Rockstar, les papas de la série Phare GTA, avaient déjà travaillé avec le thème du Far West sur PlayStation 2. Red Dead Revolver, un jeu de shoot très sympathique. Mais cette fois-ci, avec Red Dead Redemption, sorti à l'origine sur PS3 en 2010, on est dans un pur GTA like. Les gangsters et les voitures remplacés par des chevaux et des cow-boys. On y incarne un certain John Marston, un hors-la-loi repenti que les autorités continuent à malmener. Sa femme, Abigail, et son fils, Jack, sont emprisonnés. Ils ne seront délivrés qu'à la condition que John ramène, mort au vif, ses anciens compagnons hors-la-loi, que sont Bill Williamson, Javier Escuela et son ancien chef, Dutch Van Der Leen. Le premier se cache avec sa nouvelle bande au Fort Mercer. Et en s'y rendant, John se fait canarder. Il est sauvé par une fermière et son père qui passe par là, Bonnie McFarlane. Et le jeu débute assez simplement. Il s'agit de retrouver la forme et de payer sa dette en aidant les McFarlane à la besogne. Une succession de missions assez simples, imparfaites pour laisser M. Pichon apprendre à gérer son personnage. On chasse des lapins qui mangent les salades de la ferme. On s'occupe du pâturage du troupeau. On capture et on dresse des chevaux sauvages. Enfin, le genre de trucs qu'on fait tous dans une ferme issue d'un jeu vidéo. Petit à petit, on va explorer cette partie des Etats-Unis et rencontrer notre première galerie de personnages. Où là encore, les missions représentent principalement des petits tutos nous mettant au fait des mécaniques de jeu. Le Marshal Johnson de la ville d'Armadillo, avec qui on affronte nos premiers bandits. West Dickens, un charlatan qui vend une boisson qui serait capable de décupler la force et la précision du buveur. Pour l'aider à prouver ses dires, on apprend à utiliser notre jauge de son proie, mécanique centrale du jeu qui permet de ralentir le temps et viser plusieurs cibles avant de dégainer. Enfin, le plus excentrique de tous, c'est Skippy, des tombes à la recherche de trésors. Là aussi, l'une des missions avec lui consiste à aller payer les primes pour se défaire des autorités. Un système très différent de GTA et de ses fameuses étoiles de police. C'est ainsi que se déroulent nos premières heures de jeu et j'ai peut-être l'impression que ça plaît à M. Pichon. Faut dire que le jeu retranscrit magnifiquement l'ambiance western de nos films d'antan. Notamment donc, avec ce système de sang-froid utile dans ce qui représente un thème assez central du western, le duel. Il peut arriver qu'un cow-boy nous défie en duel. C'est alors à celui qui dégainera le plus vite et ajustera le mieux son adversaire qu'il emportera. Enfin, vous voyez qu'une assez bonne journée. nous attendait. Je trouve ça vraiment cool. Ça chante de ce qu'on fait d'habitude. C'est moins rétro. C'est bizarre mais je trouve que le jeu a quand même vieilli. Ah bon ? Tiens, joue un peu. Moi je le trouve vraiment magnifique. Honnêtement, on fait beaucoup plus beau aujourd'hui mais les graphismes, on s'en tape. Non, ça me fait bizarre parce que bien que Red Dead soit pas arrangé dans la catégorie rétro-gaming, la sensation de jouer à un jeu du passé est bien là. Surtout si on le compare à sa suite, Red Dead Redemption 2 ou à n'importe quel blockbuster moderne. À côté, il fait un peu creux, un peu vide. Je regrette aussi qu'il y ait un petit manque de variété à travers l'émission, là où les GTA brillent par leur côté bac à sable. Ici, on a très majoritairement du shoot. Alors, par moments, on a du shoot à cheval, du shoot au gatling, du shoot sur train, du shoot sur l'eau, sur un wagon de mine. Là, pour le coup, c'est vraiment fun et original. Mais voilà, on comprend vite le système. En revanche, là où le jeu excelle et prie toujours autant, c'est bien pour son ambiance et son écriture. Mais attention, on est chez Rockstar et la plume reste acerbe et sarcastique. On en a l'habitude avec les GTA, un Rockstar use de la satire et de la comédie pour adopter un ton critique vis-à-vis de l'American way of life. C'est le cas ici, à travers la plupart des personnages que va rencontrer John, qui courent toujours après l'argent ou la réussite sociale. Ça transparaît aussi très fortement à travers les quêtes annexes du jeu. Précisant. Dans Red Dead, il y a trois types de missions. Les principales, indispensables pour aller au bout du jeu et connaître le dénouement de l'intrigue. Les secondaires, que le jeu appelle les services, des petites quêtes amusantes qui permettent un peu d'étoffer l'univers et d'apporter du contenu additionnel. Et les événements, qui là, pour le coup, sont surtout présents pour donner un peu de corps à cet univers et le crédibiliser. Par exemple, une femme qui se fait agresser en pleine rue, un shérif qui nous demande de rapporter un coffre volé à une banque, un homme qui se fait pourchasser par des coyotes et nous demande de l'aide, enfin, vous voyez le genre. Bah là, j'en ai un de service. Billy demande de lui apporter des fleurs pour fêter l'anniversaire des noces de sa femme. Ouais, il est bien connu ce service, mais un peu galère. Je vous spoil, monsieur Pichon ? Hein ? Hein ? Ce Billy nous demande de lui rapporter trois camomilles sauvages, trois sauges rouges et trois sauges du désert. Un peu galère comme objectif, mais il habite juste ici, Billy, c'est la maison au bord de l'étang. Et comme je me souviens du dénouement, ben, regardons un peu. Si je me positionne bien, on va dire, voilà, par là, il faut que j'oriente un peu la caméra et est-ce que vous voyez quelque chose ? Euh... Hum, regardez bien. C'est un cadavre. C'est sa femme. Je vais quand même lui chercher son bouquet. Ok. Euh... Ben... Ouais... Pour en revenir à l'écriture de Rockstar, les services donc, les quêtes secondaires, sont prétextes à se moquer de tout un pan de la culture américaine. On a Jenny, une femme perdue et mal en point. On lui propose de la ramener en ville, mais elle refuse de tout, n'est que l'œuvre de Dieu et de sa volonté. On va aller lui chercher et lui ramener des médicaments, mais rien à y faire. La religion semble lui avoir fait totalement perdre la raison. On a Sam Odessa qu'on va rencontrer à plusieurs reprises, un migrant de l'Europe de l'Est qui veut vivre le rêve américain et pour cela, cherche à rejoindre la Californie. Pour y trouver, il sait pas trop quoi. On va le recroiser à plusieurs reprises, toujours plus mal en point, toujours plus perdu. jusqu'à finir par ne plus trouver que son cadavre. Triste ironie. On a la politique avec les magouilles en tout genre. Monsieur Fillmore nous demande de faire chanter son adversaire en le menaçant de faire diffuser des photos de lui en compagnie de filles de joie. Le business avec Tollets, un américain qui nous fait faire des commissions jusqu'à ce qu'on découvre la nature de ce qui nous fait transporter de l'opium qu'il vend aux pauvres ouvriers mexicains. Et beaucoup sont simplement drôles. Une de mes préférées, une femme nous implore de l'aide après que son fils ait disparu alors qu'il se baladait dans les montagnes. On mène l'enquête mais on ne retrouve que du sang et des ossements. Ça va être récurrent. Des gens pleurent leurs proches enlevés. On retourne dans les montagnes mais toujours pour le même résultat. Pour finir, une femme se plaint d'avoir perdu son mari. Allez, on y retourne. Et voilà qu'un homme blessé se plaint qu'un autre homme lui ait cassé la jambe et est en train de fuir. Ni une ni deux, on part à sa poursuite, on l'attrape au lasso pour le ramener face à son accusateur et on comprend tout. Un cannibale rôdait dans les montagnes tuant et mangeant ce qui tombait dans ses filets. On a alors le choix de lui régler son compte ou de le laisser mener son macabre repas. Il y a des fleurs un peu partout mais jamais celles que je cherche. C'est pas la bonne méthode là, monsieur Pichon. Je vous explique. Regardez. C'est pas en y allant au pif que vous allez trouver vos camomilles sauvages sauf rouge et sauf du désert. Enfin, c'est possible mais galère. Non, il vous faut une carte de botanique. C'est un objet que vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique de n'importe quelle ville. Mais j'ai pas énormément d'argent. On peut travailler dans ce jeu ? Ouais, mais comme dans quasi tous les jeux, les trois boulots qu'on peut faire dans Red Dead sont pas amusants. Le plus long, c'est chasseur de primes. On peut observer des avis de recherche et tenter d'aller attraper le bandit qui est inscrit. Le capturé vivant apporte plus d'argent mais vu que toute sa troupe nous canardent et qu'on se défend, je vois pas comment c'est possible. Le plus relou, c'est dresseur de cheval. Certaines fermes recherchent des experts pour dompter leurs animaux les plus farouches. Faut juste orienter le joystick pour ne pas tomber du cheval. Ça dure assez longtemps et c'est pas fun. Et le plus ennuyant, c'est veilleur de nuit. Certaines villes embauchent ceux qu'ils souhaitent pour veiller et permettre aux habitants de dormir sur leurs deux oreilles. On passe un long moment à marcher dans les rues à attendre qu'il se passe quelque chose. Mais bref, ces trucs-là, c'est plus pour ceux qui visent le 100%. Franchement, ça sert à rien de bosser. Les missions principales rapportent bien assez d'argent pour couvrir toutes nos dépenses. Allez, Monsieur Pichon, une fois que vous avez votre carte de botaniste, vous l'activez. L'effet dure quelques minutes et ça indique sur votre radar toutes les plantes qui se trouvent non loin de vous. Dans le menu, il précise où on peut trouver celles que vous cherchez. Faut y aller et puis bah, se mettre accueillis. Surtout, parce que... C'est quoi ce truc ? Aucune idée. Attendez, on va mettre la barre. J'enregistre les images en même temps qu'on joue donc on va pouvoir regarder. Oh, il y a un congaard qui nous a attaqué par l'arrière, le bougre ! Allez-y, Monsieur Pichon, butez-le. Vas-y, butez-le. Ouais, faut faire gaffe à certains animaux sauvages qui n'hésitent pas une seconde à nous attaquer. Le pire, c'est les serpents. On ne les voit pas cachés dans les herbes alors restons vigilants, Monsieur Pichon. Enfin, on récupère les fleurs une par une, région après région, pour finalement tout rapporter à notre chère Billy. Pour nous remercier, il nous propose de boire le thé avec son Annabelle. Et bon, je vous ai spoilé, je ne pensais pas que vous voudriez faire le service, Monsieur Pichon, mais voilà le résultat. Mais je trouve ça affreux, moi. C'est même triste. Ouais ? Approchez-vous un peu du cadavre pour voir. Ah, Monsieur Aurélien, non, non, je ne veux pas, ne touche pas à ça, moi. Ça va, Monsieur Pichon, c'est un jeu. Bon, allez, on va essayer de ne pas trop traîner si on veut finir l'histoire avant ce soir. Je fais la mission suivante. Alors, bien que je critiquais un peu le fait que les missions tournent très majoritairement autour du shoot, ça n'empêche pas que certaines soient bien marquantes. Perso, je suis un fervent défenseur du fait que quand un jeu parvient à mêler habilement gameplay et narration, on peut alors avoir de grandioses séquences de jeu. J'adore la mission où Bonnie s'est fait enlever par une bande de malfrats. Ils s'en servent comme monnaie d'échange pour la libération d'un de leurs membres détenus. Avec l'aide du Marshall, on accepte leur offre. On amène le prisonnier pour l'échange. Mais c'est être bien mal avisé que de faire confiance à la parole d'un bandit. Les voilà à nous prendre pour cible. C'est la fight ! On part chercher Bonnie et la voilà au bout d'une corde. On doit se précipiter pour la sauver au milieu des balles ennemies. La tension est à son comble une vraie séquence culte de Western. par la suite, on attaque le fort Mercer avec un Gatling. Mission assez centrale pour l'intrigue du jeu même si je la trouve très classique. Non, la suivante est bien plus intéressante. Bill Williamson a fui au Mexique. On doit donc traverser la frontière. Averti de notre venue, on se fait attaquer. Notre radeau est emporté par le courant. On se retrouve à la merci de nos adversaires en se défendant comme on le peut. épique à souhait. On finit par retrouver la terre ferme. Une terre mexicaine. Notre première chevauchée à Nuevo Parezo est accompagnée de la musique Far Away de José González. Je ne peux malheureusement pas vous mettre un extrait de la chanson où je vais avoir des soucis avec YouTube et les droits d'auteur mais je peux vous assurer que ça fait sa petite sensation. Ouais, ça me fait un petit quelque chose. C'est la première fois que je ressens ça avec un de vos jeux vidéo. Bon, l'après-midi est déjà bien entamé. Je vais préparer à manger. Tu fais quoi ? Je fais chauffer des pizzas. Ah oui, alors attends, j'ai ramené des Tupperware et j'ai préparé un potage ce matin. Je les ai mis dans ton frigidaire. Vous aimez pas mes pizzas, M. Pichon ? Si, si, si. Mais comment dire ? Je plaisante. C'est gentil. Bon, bah, je fais chauffer ça, alors. D'accord, merci. M. Pichon enchaîne donc sur la seconde partie de jeu qui se déroule au Mexique. Le caractère de John nous apparaît sur cette session de jeu plus développé et plus touchant. Toujours à la recherche de Escuela et Bill Williamson, John accepte de démission pour obtenir des informations. Il se retrouve mêlé à de la politique. D'un côté, le colonel Allende qui profite des femmes et de ses richesses. De l'autre, le révolutionnaire Abraham Reyes qui souhaite renverser le pouvoir. On est chez Rockstar. Dans cette bataille, il n'y a pas vraiment de camp de bien ou de mal. Encore une fois, tous les personnages sont caricaturaux et obsédés par la richesse et le pouvoir. Mais pas que. Ici, le personnage le plus sain d'esprit, c'est Louisa, une paysanne qui soutient la révolution et qui est accessoirement passant la future femme de Reyes. Pour elle, on va réaliser une mission sympa où l'on doit sauver son amour qui allait se faire assassiner par les hommes du gouvernement. On le sauve et on explique à Reyes que l'on vient de la part de sa femme. Il ne sait plus de qui il s'agit. Il confond les prénoms. Reyes ne sert que ses intérêts en plus d'être un coureur de jupons en promettant mont et merveille à chaque femme qu'il croise. Mais je ne suis pas sur les missions, Ed. Cherche les trésors. Ça, il faut faire ça avec une solution. Regarde-là, ça correspond. Ah ouais, c'est pas mal, M. Pichon. Bon, après, tous les trésors sont cachés dans des lieux un peu atypiques comme ça. On essaye de tout se les faire. Non, si tomber, on n'aura jamais fini aujourd'hui et puis c'est plus un truc pour le 100%. Je vous détaille, dans Red Dead, il y a des cartes aux trésors qui représentent un dessin. Toujours quelque chose de bien identifiable. Tenez, par exemple, cette carte. Un peu incompréhensible. Eh ben non, ça se trouve sur un coin de la map. Mais c'est pour ça que je conseille au moins de regarder dans quelle région sur une soluce, sinon sur toute la map, c'est vraiment chaud. Si on regarde bien, on a donc une petite maison avec un chemin qui grimpe. Bah, c'est à Rio del Logo. Ici, regardez, on voit bien la maison et le chemin qui grimpe juste derrière. Deuxième partie de la carte, il y aurait une marmite avec un passage entre les rochers. Eh ben, on grimpe en passant par le chemin qui était sur la carte. Voilà. Alors, on a bien la marmite, ça, ok ? Si on regarde le passage entre les deux rochers, on reprend la carte. On nous indique de descendre un peu plus bas pour arriver au trésor. C'est ce qu'on fait. On fouine un peu et... Et bingo ! Dans le coffre, on trouve toujours un lingot d'or qu'on peut vendre plusieurs centaines de dollars en boutique et une nouvelle carte pour un prochain trésor. Tout ça pour l'or ? Enfin bon, comme t'as dit, on gagnait assez avec les missions. Pour l'or et le 100%, M. Pichon. Après, c'est vrai que l'argent, ça peut être utile. C'est un peu le même fonctionnement que les GTA. En gros, on peut s'acheter des propriétés, des maisons et ça permet d'avoir plein de points de sauvegarde partout sur la carte. Ça peut être utile. Des trésors, donc il y en a 8 à trouver en tout. C'est rare que les joueurs, hormis les complétionnistes, se prêtent au jeu mais je trouve quand même qu'il y a un intérêt à chercher les trésors. Dans les open world, un truc que je regrette un peu, c'est qu'on fait très peu attention à notre environnement. C'est tellement grand, on est tellement perdu que on a tendance à se référer constamment au radar, à suivre le chemin indiqué, tracé et en dehors des villes, on ne sait jamais précisément où on se trouve. Les quêtes de chasseurs de trésors nous obligent à relever un peu le nez, à contempler. Et effectivement, il y a un endroit un peu particulier, il y a de fortes chances qu'une carte au trésor réindiquera un emplacement. Puis en poursuivant l'aventure, on est fiers de reconnaître un lieu de savoir sans même ouvrir la carte où on se trouve. De quoi attacher encore un peu plus les joueurs qui se sont pris au jeu avec les terres arides et hostiles de New Rostin et de Nuevo Parezo. Oh, il y a quelqu'un qui se fait attaquer par des bandits, là. Vous pouvez l'arrêter si vous voulez. Bien joué, vous gagnez réputation et honneur. Ça joue sur le regard que vous portent les PNJ et si jamais vous commettez des infractions, les autorités sont un peu plus cool avec vous. C'est pratique. Mais pourquoi il se met à courir, le mec, là ? Mais je veux juste lui délier les mains. Alors, M. Pichon, ça y est, vous avez fait la mission, là, on peut passer à autre chose. Taddy, il court bizarrement, là. Oui, c'est vrai. Mais je crois pas qu'on est censé le suivre aussi longtemps, mais... Oui, il court bizarrement, là. Et, euh... Euh... Où est-ce qu'on en était ? Euh... Tu disais que John n'était plus touchant, maintenant. Oh, wow, M. Pichon, on a fait une énorme digression. Ok, j'essaye de reprendre le fil. Donc, oui, on s'attache de plus en plus à John à travers ses missions au Mexique parce que sa fatigue, sa lassitude qu'on discernait depuis le début du jeu se dévoile ici sous un nouveau jour. Il explique à plusieurs reprises qu'il était autrefois dans une bande qu'il commettait des larcins en tout genre mais qui souhaitent aujourd'hui vivre une vie rangée. C'est pas encore possible parce que le gouvernement le contraint à leur ramener trois membres de son ancienne bande mais tout ça, ça le dépasse un peu et j'adore cette réplique qu'il dit à Louisa. John en a trop vu. Il ne souhaite plus se battre. C'est pourquoi il reste distant des combats que certains mènent autour de lui. Lui, son seul désir, c'est d'accomplir sa mission, de retrouver sa femme et son fils pour enfin vivre en paix. Avec Louisa, on va justement réaliser l'une de mes missions préférées du jeu. C'est pas qu'elle est spécialement épique, il y en a des beaucoup plus marquantes que j'ai citées plus tôt, c'est juste que c'est l'une des plus originales qui nous sort un peu des traditionnelles gunfights. Avec Louisa et ses hommes, on doit piéger un convoi de l'armée. On donne alors nos instructions pour placer les dynamites aux meilleurs endroits. On se cache sur la colline et quand le convoi passe, on décide des dynamites à faire exploser pour faire un maximum de dégâts. Enfin, on finit par retrouver Escuela à qui on fait la peau. Puis pas longtemps après, avec la rébellion, on prend d'assaut le fort de l'armée de Allende. On y trouve Bill Williamson qui pactisait avec l'armée mexicaine. On le pourchasse et on a enfin l'occasion de lui régler son compte. On doit alors retourner aux Etats-Unis dans la grande ville moderne de Blackwater pour aller y chercher notre dernière cible, Dutch. Mais avant cela... Ce service, Monsieur Pichon, c'est le plus long et le plus relou du jeu. Je vous propose qu'on te squeeze un. Oh si, on le fait. J'ai envie de voir s'il va réussir. Comme vous voudrez. Oui, le service d'Aida les Filles est le plus contraignant de tous les services. Pour terminer son engin de vol, Charles a besoin de fabriquer une colle très puissante. Il nous demande de lui rapporter 10 plumes, 10 sauges rouges et 5 pots de castor. Les plumes, ça va. Ça peut être de n'importe quel oiseau. Il suffit d'en canarder quand on en aperçoit, ce que fait très bien Monsieur Pichon. Oh bah mince. Tu crois que l'oiseau lui est tombé sur la tête ? C'est moi qui l'ai tué ? Non, non, non. Monsieur Pichon, il y a souvent des petits événements comme ça dans le jeu. Mais c'est vrai que la coïncidence est amusante. C'est vrai qu'on pourrait croire que vous êtes le responsable Monsieur Pichon, mais pas du tout. C'est une habitude dans les open world pour donner un peu de corps et vie à leur univers. Les jeux ajoutent des événements. Dans Red Dead, on peut avoir une bande de bandits qui traînent un homme avec leurs chevaux. On n'a aucune idée ni du pourquoi ni du comment. On avait aussi croisé un événement un peu similaire. Plutôt un homme pleurant le cadavre de sa défunte femme. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé et curiosité macabre oblige. On reste un peu pour voir ce qui va se passer et... Enfin bref, les plumes, on les a. Les sauges rouges, bah faut retourner acheter une carte de botaniste et c'est reparti pour la cueillette. Mais le plus galère, c'est bien les pots de castor. Ils sont rares les castors. Alors en observant une soluce, on sait qu'on peut en apercevoir vers Great Plains près des points d'eau. On s'y balade. et dès que M. Pichon aperçoit quelque chose bouger, il choute. Sauf que bien sûr, c'est souvent des oiseaux ou des renards. On va y passer un bon moment à tourner en rond et à trouver cinq castors, pauvres animaux, à qui on fait la peau. On revient alors voir Charles pour lui donner tout ça. Il fabrique sa colle et il est prêt à s'envoler. C'est bien sûr un fiasco mais on gagne de la réputation. Et si on prend le temps d'aller en contrebas pendant tout le reste de l'aventure, on pourra admirer la carcasse de l'invention du pauvre Charles. Mais allez, avançons M. Pichon et passons à la troisième partie du jeu. Encore avec son lot de personnages loufoques, un Ross, celui qui oblige Marston à capturer les anciens membres de sa bande contre la libération de sa femme et de son fils. C'est l'occasion pour John de balancer des bombes typiques, notamment avec Dickens qui a des soucis avec les autorités. Vraiment, Ross est d'une insensible froideur. Il s'arrange pour faire chanter John Marston en lui refilant le sale boulot parce qu'il nous le dit à demi-mot, un capturer Dutch ce serait des gourdeurs administratives, une gestion du criminel. Ce serait bien plus simple pour lui qu'un bandit. John, au hasard, assassine un autre bandit dans un règlement de compte. leurs problèmes se régleraient naturellement. On a aussi le naturaliste Harold McDougall, critique évidente d'une partie du corps dit scientifique. Il mène d'étranges expériences et est persuadé que les natifs américains sont par essence des sauvages. On enchaîne les missions non certaines où l'on retrouve Dutch. Il est toujours aussi lâche en n'hésitant pas à battre des innocents pour sauver sa peau. On va finir par infiltrer avec l'aide de l'armée le camp de Dutch. C'est la grosse bataille. On pourchasse notre adversaire à travers les montagnes et il est alors fait comme une bête. Il n'a plus la moindre chance. Il nous lance un avertissement qui sonne comme une amère prophétie. Ça veut dire que ça y est c'est fini ? Il reste une dernière partie de jeu Monsieur Pichon et je vous explique. Notre mission accomplie on retrouve notre ferme et si on a joué à Red Dead Redemption 2 ça fait un petit quelque chose parce que pour rappel le 2 se passe avant les événements du 1 et on a justement toute une grosse séquence de jeu qui fait le lien avec ce premier opus où on construit avec John notre maison puis on a tout un tas de missions on apprend à devenir fermier et on retrouve ici cette ambiance avec notre femme et notre fils. Et c'est là comme qui dirait qu'il y a une anguisse aux roches. Dans n'importe quel jeu digne de ce nom on devrait avoir un générique qui défile accompagné d'une jolie musique mais c'est pas le cas. le jeu se poursuit avec de nouvelles missions en compagnie d'Abigail de Jack et de l'oncle ancien membre de la bande aussi qui veillait sur la ferme en attendant le retour de John. Et ça sent pas bon tous les éléments sont réunis pour une happy end mais Rockstar a quelque chose de plus à nous raconter. Désolé je vais encore m'attarder sur les qualités d'écriture mais forcément c'est un point sur lequel je porte pas mal d'attention et c'est surtout que c'est ce qui compte sur cette fin d'aventure parce que côté gameplay ces dernières missions ont assez peu d'intérêt. Si les GTA ont souvent été des cartons c'est pas uniquement pour leurs open world leur côté bac à sable super novateur à l'époque c'est aussi pour la qualité de leur intrigue et même la profondeur de leur personnage. Ce qu'aurait fait n'importe quel jeu à ce moment là de l'aventure c'est de superbes retrouvailles en famille avec le fameux dicton ils eurent beaucoup d'enfants mais ici on est un peu plus fin que ça et les relations entre John et sa famille sont pas super chaleureuses. Abigail qu'on apprend surtout à connaître dans Red Dead 2 était la prostituée de la bande dans laquelle œuvrait John. Elle avait fini par tomber amoureuse de ce dernier et ils ont eu un enfant Jack né orpheline elle est assez rustre la différence de caractère entre elle et Bonnie par exemple et assez flagrante d'ailleurs c'est assez amusant Abigail montre des petits signes de jalousie en verbonie pourtant justement les élans d'amour dans la famille Marston sont pas bien nombreux John a été absent longtemps le lien qui unit nos personnages écorchés Jack le fils donc est persuadé que son père les laissera à nouveau tôt ou tard lui et sa mère pourtant John s'efforce de le rassurer on enchaîne les missions on s'occupe de la ferme du troupeau on apprend à Jack à chasser à monter à cheval je le disais des missions peinardes même si celle où j'ai le plus galéré de tout le jeu se trouve dans ce lot protéger le silo à grains des corbeaux qui viennent se nourrir et gaspiller nos réserves putain je sais pas combien de fois je l'ai refaite cette mission à chaque fois il y a des corbeaux qui passent à travers mes balles et j'échoue bref les efforts de John sont touchants avec ce qu'on a vécu en sa compagnie on partage son désir de reconstruire sereinement sa vie et justement si la fin du jeu est aussi tragique c'est parce qu'on a partagé ses moments de vie avec John et sa famille ok allez venons-en au fait je vous mets un petit timecode dans la vidéo parce que je vais vous spoiler la fin du jeu et je vous spoil quasi à chaque fois les jeux dans rétrodécouverte la plupart du temps ils ont plus de 20 ans donc on s'en fout un peu mais là c'est pas le cas et surtout la conclusion de Red Dead est l'une des plus mémorables de l'histoire du jeu vidéo ça peut un peu tout gâcher l'aventure qu'elle vous soit révélée donc à ne regarder que si vous la connaissez déjà ou si vous avez pas l'intention de faire le jeu bon l'avertissement est donné allez on y va alors qu'on est à travers une mission classique avec notre famille l'oncle nous prévient des hommes armés s'approchent de la ferme pas le choix faut se défendre grosse séquence de gunfight l'oncle se fait toucher il recommande à John de fuir avec Abigail et Jack la tension est maximale on comprend à leur tenue que nous avons affaire à une compagnie de l'armée américaine ils sont définitivement trop nombreux John demande alors à Jack et Abigail de fuir pendant qu'il retient le gros de la troupe parce que ouais John sait ce que tout cela signifie ils n'en ont pas après Abigail et Jack non 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 ils veulent le dernier membre de la bande de Dutch John lui-même il leur fait donc face et voilà le moment du jeu qui a marqué tous les joueurs de Red Dead on utilise une dernière fois avec John tout du moins la mécanique centrale du jeu le sang froid on sait pas encore exactement comment ça va se conclure on a un petit espoir qu'on puisse tous se les faire et s'en sortir espoir vain John se fait liquider et on reconnait dans le tas l'agent Ross les paroles de Dutch nous reviennent alors à l'esprit trouver un autre monstre pour justifier leur salaire ouais ce final est d'autant plus tragique qu'on connait le parcours de John il en parlait brièvement de temps à autre c'est un orphelin fils d'immigré Kossam il avait trouvé un père de substitution en la présence de Dutch et une famille la bande mais tout ça ce sont les aventures de Red Dead Redemption 2 dont je vous parlerai un jour il n'a vécu qu'une triste vie de paria tout cela pour finir assassiné par le bras armé du gouvernement une triste conclusion pour un amer constat dans l'ouest américain on ne fuit pas son passé même avec la meilleure volonté du monde on ne s'en rachète pas non plus et ouais comme disait le poète et la justice ce n'est que la sanction des injustices établies mais ça peut pas se finir comme ça après si on veut continuer les quêtes annexes ou faire le 100% on peut jouer avec Jack puis c'est quoi ce truc tu me parles depuis ce matin le 100% ah oui je vous explique déjà précisons que le jeu se poursuit trois années plus tard en 1914 alors que Jack a enterré sa mère décédée à son tour effectivement c'est pour les joueurs qui souhaitent faire durer un peu plus l'aventure et pourquoi pas tenter le 100% ce qui signifie M. Pichon faire tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu d'autres appelleraient ça le platiner c'est à dire obtenir toutes les récompenses ça consiste à réaliser toutes les missions tous les services récupérer tous les trésors accomplir tous les défis récupérer tous les costumes acheter toutes les propriétés vaincre toutes les repères de bande faire toutes les missions de chasseurs de primes et la pire remporter tous les mini-jeux c'est à dire poker jeu du couteau bras de fer pourquoi je dis la pire parce que t'as un des jeux je gagne jamais une seule partie le lancer de fer à cheval c'est hyper hyper dur enfin si on prend la peine de jouer avec Jack on va avoir une dernière mission celle de retrouver l'agent Ross pour se venger elle permet de conclure l'intrigue sur une note un peu plus joyeuse ah ouais je vois en tout cas c'est la première fois que tu me fais jouer un jeu comme ça c'était vraiment cool bon je vais essayer de rentrer avant la nuit ouais bah le jeu a pris un petit coup de vue comme on l'a dit mais son univers et son personnage John Marson reste toujours aussi touchant en tout cas monsieur Pichon merci de m'avoir consacré votre journée et on peut remettre ça la semaine prochaine si vous voulez j'adore Rennes mais je peux pas être là toutes les semaines et puis tu sais bien que madame Lambert rapporte tout au syndic non madame Lambert et pourquoi Arnaud est pas là ? Arnaud il est avec Alice en ce moment vous savez Sylvain ? Sylvain oui c'est vrai qu'il y a Sylvain en tout cas si tu fais le 2 tu me le dis parce que je veux absolument connaître la suite de l'histoire l'avant de l'histoire le 2 se passe avant monsieur Pichon oui bonne soirée merci pour la partie bonne soirée encore merci monsieur Pichon oui bah à la semaine prochaine avec Sylvain je ne t'aime pas je ne t'aime pas c'est trop Sous-titrage ST' 501 ... ...